tu dis non non c'est qui me qui me 19 millions qui me est à 19 millions c'est petit à petit le record est à combien 23 millions miguelito on te pour chasse miguelito reste 4 millions et on va valider ça avant la fin de cette année on va valider les 4 millions qui restent là on va t'attraper et te dépasser un miguelito c'est ce que tu souhaites parce que qu'on va t'attraper là on va te dépasser là il y aura une fête et tu seras à l'honneur tu seras l'invité d'honneur miguelito oui tu seras l'invité parce que tu nous donnes du fil à retordre hein à mon petit frère le petit aksu le petit comédien petit gars qui fait les petits comédies qui fait rire là c'est lui hein c'est lui qui va battre ce record au truc ce n'est pas fanico ce n'est pas angélie kidio ce n'est pas non pourtant angélie kidio c'est une géante mais le problème c'est que les angélie kidio kame ont évolué quand le youtube n'était pas encore vous comprenez un peu ce n'était pas non on fonctionnait pas avec youtube youtube n'était même pas encore en vaux voilà donc on enlève ma star mon idole angélie kidio on me met de côté on me met de côté on parle de la nouvelle génération là oui ni fanico ni vano baby ni rien ni cojones personne il y a quelqu'un qui est venu dire en commentaire que le commentaire que harcel commentaire méchant que harcel a fait je kimi la a tué a éteint la flamme que la personne avait pour la chanson kimi non 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 s'il te plaît ouais va rallumer cette flamme là hein tu veux le briquet on va te donner tous les briquets que tu veux allume cette flamme ça ne peut pas s'éteindre c'est pas comme ça hein donc je te supplie seulement on va rallumer ça non on te supplie même pas tu vas sauf que rallumer ça oui c'est pas fausse tu vas rallumer ça oui cette chanson t'a fait rêver comme comme le nous là ça nous a fait rêver comme le couple là nous a fait rêver donc c'est ça tu es dans l'obligation morale oui de rallumer cette flamme ah ouais mais la famille j'ai raison ou pas elle doit rallumer cette flamme oui 19 millions ces petits gars compta chaud tu ne connais pas chanter tu ne connais pas ceci tu ne connais pas cela ouais ouais bon c'est la flamme de que l'amour qui avait fait que bon oui c'est vrai au début mais après maintenant que bon la relation est finie ça fait à combien rien comment le club ne fait qu'évoluer c'est parce qu'il y a quelque chose quand même dans la chanson non un petit a quand même bien conçu cette chanson ouais ouais mélodie simple vous vos grands chanteurs là sont venus chanter les ça n'a pas marché ça n'a pas marché pourquoi juste parce que il faut seulement parfois c'est les choses simples qui attirent les gens mélodie simple qui me qui me ton papa ne veut pas de moi une petite mélodie simple tellement simple mais c'est ça plein de magie mais laissez l'enfant là évoluer laissez axou évoluer sa carrière si vous êtes vous n'êtes plus avec harcel au lieu de le déniguer le saboter rester seulement en silence laissez-le passer son chemin quand il passe vous le c'est passé ne le saluez même pas vous le savez il passe son chemin il y a les gens qui vont le saluer devant et tout et tout vous restez en silence ça que tu le laisse si tu le veux mais tu l'insultes tu veux le descendre non laisse-le en paix laisse qu'il passe son chemin toi tu continues tu n'as pas de chemin c'est comme ça on en a marre de ces petits combats là entre nous les africains entre nous les africains on est là dans les petits combats les petits combats juste pourquoi parce que non il n'est pas ivoirien comme vous d'autres même que il est même il faut il est même d'autres qui sont même béninois comme axel toujours le descendre pourquoi c'est parce qu'il n'est pas de la même tribu que vous comprenez et ce même qui sont même de la même tribu même sont jaloux de sa progression pourquoi il a progressé comme ça et nous on est ici là vous voyez comment l'être l'homme noir est oui mais moi benne oui mais moi benne à cela les détracteurs parce que l'homme noir est comme ça l'esprit de division est dans lui ça nous hante l'individualisme c'est nous l'égoïsme c'est nous on va donner combien de synonymes à ça c'est nous oui même ceux du quartier ou quelqu'un du quartier au lieu de faire que non il est mon quartier non non on va dire merde comment celui-là sort du quartier comme nous il pas il évolue nous on est là encore quartier en train de chômer on est au carrefour là on raconte les fausses histoires on regarde les filles passer oui on joue au damier oui on planifie comment la nuit on va agresser les gens en fait c'est comme ça c'est comme ça lui il est là il est là il est entre deux avions toujours en train de faire ceci les concerts dans un conseil dans les lives avec les grandes personnalités et il côtoie les coachs à mon chigle et ceci c'est comme ça l'être humain quand il voit le succès se joindre à ce succès et dit bon je me joue vous savez qu'il préfère même ceux qui sont les bottes je préfère les gens qui sont les bottes qu'ils voient non ce succès qu'ils ne pourraient pas lécher les bottes de la personne parce qu'ils vont aussi profiter que des détracteurs qui veulent seulement te descendre parce qu'ils ne veulent pas tu réussis les les bottes au moins ils te laissent réussir mais ils veulent réussir ils veulent faire partie de cette réussite c'est mieux celui-là ne te veut pas de mal il veut seulement profiter un peu un gratter un peu là je préfère ceux-là ceux qui veulent te descendre là ce sont les gens qui sont prêts à mettre quelque chose dans ton verre oui c'est comme ça ou bien ah il ne sait pas dans vos pays là mais chez nous au Cameroun tu rentres même dans un bengue qui n'est rien tu es un bengue tu rentres on te met ça dans le verre parce que tu es un bengue c'est pas parce que tu es un bengue riche c'est pas arrivé un bengue qui veut dire que tu as réussi dans ta vie il faut arriver un bengue et travailler encore pour réussir on vous dit qu'il n'y a pas les pauvres le niveau de vie est plus haut ici qu'au pays quand chaque mois tu gagnes peut-être 1500 c'est un million on va comprendre non il gagne un million le mois donc en théorie tu es millionnaire oui mais alors il faut développer ce capital pour développer ses opportunités si tu veux rentrer au pays et pouvoir construire quelque chose donc ça veut dire qu'arriver un bengue ne veut pas dire la réussite c'est pas synonyme de réussite mais les gens faut voir comment tu rentres c'est bon on te met derrière les trucs dans le verre imagine alors Axel qui a réussi c'est comme ça non mais du courage mon petit 19 millions et ça ne fait que continuer ça ne fait que continuer c'est comme ça et si tu es appétit ça va arriver ça va arriver les 23 millions on veut 24 parce que 24 on va dépasser Miguelito oui il a 23 millions on veut c'est 22 attend peut-être je me trompe c'est 22 millions Miguelito en tout cas que ce soit 22 ou 23 on va dépasser on va arriver à 24 millions là on va atteindre ça donc c'est un petit problème ça va arriver en tout cas c'était juste pour des félicitations à mon petit Arcel pour cet exploit oui les autres clips sont là ils évoluent aussi allez manier petit à petit ça va péter à plus de 6 millions ça cherche les 7 millions avec la partie ouais c'est comme ça on va faire comment petit à petit l'oiseau fait son nid oui on va faire comment continue à travailler mon petit continue continue à travailler tu as le talent tu es bourré de talent beaucoup de gens aimeraient avoir rien qu'un cinquième de ce que tu as oui c'est de ça qu'il s'agit voilà pourquoi il y a trop de jaloux autour de toi c'est ça des jaloux même il y a les gens même que tu as déjà laissé tu as dit que demande tu demandes même les excuses même 100 fois c'est pour ça que moi je t'ai dit là au début que c'est moi ne demandais même pas les excuses en demandant les excuses là c'est comme si tu t'accuses il n'a pas demandé les excuses je vous ai dit que c'est fini avec Kimi vous ne voulez pas entendre quand je sors il dit même si Dieu descend il a fait quoi là il a dit quoi là Marcoso a déjà fait les dégradations pire que ça sur le net Marcoso avait dit un jour à Arcel que je veux envoyer c'est quoi là l'esprit de la mort sur toi quelque chose comme ça là il avait dit ça je vais me péter je vais envoyer l'esprit de la mort sur toi vous imaginez ces paroles là entre la bouche d'Arcel dans la bouche d'Arcel quand c'est en train de dire je vais envoyer l'esprit de la mort sur toi vraiment le problème c'est qu'on est tellement habitué à que celui-là à qu'on s'est sottisé là que ça ne nous dit plus rien mais ce sont les déclarations graves oui c'est grave mais comme on est tellement habitué à ça on banalise ça on s'est dit que non c'est rien on serait comme ça on l'acceptait comme ça donc je me dis que c'est commentaire là tu devrais faire les gens doivent s'habituer à ça quand tu as dit ça il ne fallait même pas sortir tu vas rester dans ton coin ils se tapent les téléphones les live tu continues la promo de ton truc c'est comme ça oui parce qu'en sortant ça a changé quoi ça a changé quoi au contraire hein la famille en tout cas c'était ça juste pour féliciter mon petit on se prend à très bientôt pour une nouvelle vidéo bisous et hasta pronto 1 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2